Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test d'un jeu survival aurore à ambiance zombie Pourquoi aujourd'hui un test survival aurore d'un jeu qui est déjà sorti le 23 octobre, donc c'est un jeu qui est déjà sorti il y a quelques semaines Bah tout simplement parce que comme je suis en plein dans le visionnage des épisodes de Walking Dead en ce moment Une série de laquelle je suis passé totalement à travers ces derniers mois, donc du coup je me suis remis au goût du jour et je regarde les épisodes D'ailleurs la série me plaît énormément et je me suis dit bah tiens j'avais envie d'un petit jeu de zombie et donc je me suis mis à chercher un jeu de zombie Et je suis tombé sur How to Survive Alors c'est un titre qui est sorti le 23 octobre, c'est un survival action, il a été édité par 505 Games et développé par Echo Il est disponible sur PC, Playstation 3 et Xbox 360 et il va nous mettre dans la peau de 3 personnages qui devront survivre sur des îles et se défaire de zombies Alors dans un premier temps c'est un titre comme je le disais qui vous propose 3 personnages, les personnages tout ce qu'il y a de plus classique Un gros bourrin, un personnage agile qui sera symbolisé par une femme et un personnage équilibré qui lui va être un petit peu agile et un petit peu bourrin Voilà c'est de l'équilibre Alors dans ce jeu bah en fait on va devoir essayer de survivre Donc pour ce faire on va trouver disséminé dans le jeu, je vais vous mettre ça en petite vidéo pour que vous le voyez On va trouver des guides qui sont les guides de Kovac qui vont nous expliquer comment survivre, alors comment se nourrir, comment boire Puisque le jeu va donc gérer la faim, il va également gérer la fatigue et la déshydratation Donc c'est 3 petits aspects que j'ai trouvé sympathiques On a également un système de craft qui est très bien mais qui va être entaché par un inventaire qui est trop faible C'est à dire que notre personnage va avoir un inventaire, donc j'imagine un sac à dos, qui va pouvoir contenir 25 objets Et c'est vrai que des objets qu'on va trouver sur le terrain pour pouvoir crafter de nouvelles armes ou de nouvelles choses On va en trouver énormément Alors j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est vrai qu'on va devoir souvent faire l'impasse Et se dire, bah tiens, est-ce que je vais garder de quoi bouffer pour survivre Ou est-ce que je vais garder tel, tel et tel élément pour pouvoir me fabriquer une arme plus puissante plus tard Voilà, donc ça va être le dilemme qui va souvent revenir Au niveau de l'intelligence artificielle, on va pas avoir une intelligence artificielle des plus fut-futs Puisqu'elle va être basée réellement sur le nombre Donc vous allez pas avoir des ennemis qui vont se planquer pour essayer de vous attraper, non Par contre vous allez avoir des ennemis qui vont venir à 5, 10, 20 ou 30 en même temps Et il va falloir essayer de vous en sortir Pour ce faire, vous allez avoir à votre portée plusieurs armes Alors ça va de la machette classique qu'on va trouver qui est rouillée A la hache qu'on va pouvoir se fabriquer Ou encore des armes à feu, pareil, toutes utilisées avec le système de craft C'est un système de création d'items que j'ai aimé La seule chose que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut pas se tromper C'est-à-dire que quand vous allez par exemple mettre ensemble deux pièces Si elles vont ensemble et qu'il lui faut une troisième pièce Vous n'allez pas pouvoir en mettre une autre Le système de craft est assez limité dans ce sens-là Mais quand même assez étoffé C'est-à-dire que vous allez avoir quand même pas mal d'armes différentes Et toutes plus intéressantes les unes que les autres pour défoncer du zombie Autre chose que vous allez devoir faire dans le jeu, c'est dormir Pour dormir, pour se faire, vous allez trouver des zones dans le jeu Toujours pareil, c'est Kovac visiblement qui les a posées à ces endroits-là Dans lesquelles vous allez arriver, il va y avoir un espèce de petit pâté de maison Avec une grille Il va falloir dans un premier temps la vider Et ensuite vous pourrez vous y installer pour dormir Vous trouverez des puits d'eau dans le jeu afin de pouvoir vous réhydrater Vous allez également pouvoir emporter avec vous des bouteilles Alors il est hors de question bien entendu d'essayer de manger de la viande crue Puisque dans le jeu vous allez pouvoir chasser et même pêcher Mais il va falloir faire cuire vos aliments avant de les consommer Sinon vous serez malade, vous vomirez, etc Donc il y a tout un tas de petites choses comme ça qui m'ont quand même pas mal plu Vous trouverez également des quêtes annexes au sein du jeu Qui sont symbolisées par des singes Qui vous demanderont X ou Y item Ou alors ils vous demanderont par exemple Je veux manger tel plat Donc il faudra lui préparer Ils vous donneront donc des aides pour le jeu Le jeu se découpe en 4 îles Sur lesquelles vous ferez divers allers-retours Afin d'aller chercher un démarreur, de l'essence Ou toute autre chose Pour essayer de vous échapper Donc moi ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait de vidéo C'est pour ça que je voulais vous en faire une petite aujourd'hui Déjà dans un premier temps pour m'excuser du manque d'activité Ces derniers temps sur la chaîne Ce n'est pas voulu C'est vraiment que je suis très pris en ce moment Et puis je me suis dit un petit jeu de zombie Comme ça qui m'a bien plu Comme je suis en plein dans mes épisodes de Walking Dead J'ai trouvé ça sympa Donc ce n'est pas un jeu qui vous tiendra des centaines d'heures Eh bien on n'y peut rien C'est comme ça Mais c'est quand même un titre que j'ai trouvé sympa Qui coûtait pas très cher pendant les soldes sur Steam Et donc du coup je me suis laissé tenter Et je dois dire que je suis ma foi pas déçu Puisque je m'amuse quand même bien dessus Voilà sur ces quelques images maintenant Moi je vais vous laisser Je vais retourner à mes occupations Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Et je vous souhaite comme d'habitude De bien vous amuser Allez à ciao tout le monde Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures